Je m'amène très fort, dans la maison de Dieu tout s'écrit, dans la maison du Tout-Puissant tout s'écrit, dans mon Horeb tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Qu'il nous garde pour toujours, qu'il soit loué, qu'il soit exalté et qu'il soit élevé. Secondo, j'ai béni le Dieu de notre leader, l'apôtre André, sans oublier Mama Dorcas, celle qui venait de prier pour la parole de ce soir. Que le Dieu du ciel, qui a donné la vision, qui l'accompagne aussi la vision avec la provision. J'ai béni mon frère, ma sœur. Nous sommes comme des poissons. Sans l'eau, le poisson ne vivra pas. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Nous qui avons choisi le chemin de Dieu. Nous avons appelé à vivre que serons la parole. Si la parole dit oui aujourd'hui, nous n'avons rien à dire si ce n'est qu'il acclame. Et si la parole nous dit non, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen très bien. Il n'y a aucune personne qui pouvait s'opposer à ainsi de l'éternel. Si Dieu veut t'élever aujourd'hui. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a dit. Même le diable qui règne dans ta famille. Même les sorciers qui préparent de mauvaise planification pour toi, on ne réussira pas. Voilà pourquoi qu'il soit béni ce soir. Pour ta présence au milieu de nous. Qu'il soit béni dans notre ensemble. Et qu'il soit béni pour sa parole. Dans le nom de Jésus. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus Christ. Nous sommes dans un marathon. Un marathon qui a comme objectif la délivrance. Il y a plusieurs qualités de marathons. Il y a d'autres marathons qui sont là pour les appels d'enfants. Mais cette marathon ici est focalisée sur la délivrance. C'est-à-dire faire quitter à une personne dans un plan X. Pour le faire entrer dans le plan Y. Le faire quitter dans l'Egypte. Là où Pharaon régnait. Là où il y avait des astrologues. Des mazissés qui pouvaient dominer la vie des enfants d'Israël. Mais la Bible dit quand tu vis cette souffrance. Il entendit les cris des oppresseurs. La Bible dit que je suis descendu moi-même. Pour aller délivrer mon peuple. Mais quand nous voyons Moïse. La famille de Moïse disait toi nous te connaissons. Mais d'une manière spirituelle. C'est Dieu dans un corps pour délivrer un peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très bien? Un Amen de la délivrance peut se dire encore très bien. C'est pourquoi la délivrance c'est pour la vie. C'est pour ta vie propre. La délivrance est destinée pour le changement de ta vie. Pour l'avancement de ta famille. Pour la prospérité de tes affaires. C'est pourquoi on a intitulé les thèmes. La délivrance des hôtels. Des alliances. Des lois. Et des réclamations qui font que nos vies ne puissent pas aller au-delà des limites. La réclamation est qu'on a tafout à limiter maïcha et tout. Nous avions parlé sur les combats. Les combats des alliances de nos parents. Nous avions dit ceci. Il n'y a pas un hôtel sans l'alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans une parole. Et tous ces éléments. Ça fait une seule chose. C'est ça qui se nomme la réclamation. Et il n'y a pas une réclamation sans hôtel. Sans alliance, sans loi. Il n'y a pas de réclamation. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Ou alors, il n'y a pas d'alliance. Maintenant, si. Les chers-là a aussi l'hôtel. Comme un bingo n'ayou, il n'y a pas d'alliance. Que nous avons intitulé l'hôtel qui était dans l'ancien alliance. Comme un lié de sacrifice, des bêtes, des animaux. Maintenant, le véritable hôtel que nous, nous avons besoin. Ce n'est pas celui qui a immolé les animaux. Ce n'est pas celui qui demande à égorger les brebis. Car pour le dire, dans l'Hebré chapitre 9. Au verset 21 jusqu'à 22. Il dit presque tout avec la loi. Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas la délivrance sur les hôtels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très bien ? Dites Amen très fort. Ces hôtels-là. Sur la terre et focalisés. C'est là et entre les mains du diable. Les diables travaillent avec des démons. Les démons sont en tout, entre beaucoup de catégories de démons. Parmi les démons, il y a aussi les sorciers de ta famille. C'est là où nous disons que quand tu n'est pas délivré, Nipale, tu n'asema, kama ou ya funguliwa. Bien, ene, dans le Seigneur. Pendant d'Ana, les choses ne peuvent jamais aller en avant. Bi, tu aviezzi, kwendele, ambele. Si peut-être quelqu'un pouvait me dire que non, le Seigneur est venu pour me racheter. On n'a plus besoin de la délivrance. Je te dirais que tu n'as ni la connaissance de la parole de Dieu. Ni même la révélation des Écritures. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, dans l'Esprit, Etant un Esprit fait chère, Il n'est pas venu pour racheter Les hôtels de vos parents. Mais il est venu racheter L'Esprit du péché adamique Dans l'Ancien Alliance. Aki, ari kua, tu kukomboa Ile ro ya zambi ya adam Mwagano ya kani. Dukisoma muyowano sura ya tatu O 3, o 6e verset Kwa anzia mustari wa saba La Biblia ni kaa Dieu atang aime le monde Biblia na sema Kwa sabu, mungu wa ripenda zaidi dunia Il a donné son fils Inik Arimtowa mwana waki wapeke Enfait que kikonko Kwa an lui Dju yoyoti atamin indaniyake Ne périsse point Asipoteye Dans d'autres versions On parle neneire point Mwabi biblia ingine manasema Asipoufe Quand vous allez dans le français courant La Bible du français courant Kamone na mou version français courant Quand vous utilisez Thompson Ou kende tenatam Thompson Jean-Marc Arthur Vous comprendrez que le langage Que Jean-Marc Arthur Est en train d'utiliser C'est de ne pas mourir Mais d'avoir la vie éternelle Maintenant si la Bible nous dit Tu ne vas pas mourir Pourquoi il y a les cités des anges Pourquoi il y a les sapins Si cela était ainsi On n'allait pas mourir On allait vivre éternellement Mais si nous mourons C'est la loi de la chair du péché Maintenant si nous vivons C'est par rapport à l'esprit De la rédemption Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut dire Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut dire Amen Très fort Que Dieu est béni C'est bon Voilà pourquoi Avec le thème Nous courons vers Nous courons vers la fin Du marathon Mais il faut Que chacun sorte Avec quelque chose Est-ce qu'on peut dire Amen Très fort Il faut que le monde Avec obligation Parce que Si tu ne peux pas prier Je ne peux pas prier Enfin Si tu ne peux pas perdre Ton temps inutilement Si tu ne peux pas perdre Ton temps inutilement Pour s'approcher Et pour ne rien gagner Si tu ne peux pas laisser Tes affaires Jus y'a koui y'apa Mkukosakitu Qu'il y avait demandé à Jésus Petro Armomba Yesu Seigneur nous avons Nous avons tout abandonné Nous t'avions sujus Qu'est-ce que nous nous aurons Notre bénéfice c'est quoi Le Seigneur lui dit ceci Toutes personnes Qui aura abandonné sa famille Qui aura abandonné ses parents Sa femme et ses enfants Pour les siècles présents Il s'est sensible Et pour les siècles à venir Il aura la vie éternelle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amin Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amin Très fort C'est-à-dire nous travaillons ici Si nous prions Nous avons besoin De deux choses Nous devons vivre Les meilleurs de la terre Que Dieu nous a donné Nous devons vivre Aussi aisément Comme les autres Maintenant Pour la vie Pour le ciel Nous avons besoin Aussi de la vie éternelle Que Dieu vous bénisse Mettons-nous debout Pour la parole Et ce soir Nous sommes Qu'on nous lise Toujours dans le livre De Jérémie Chapitre 31 Verset 29 à 30 Nous lisons dans le nom de Jésus Amen En ce jour-là On ne dira plus Le père a mangé des raisins verts Et les dents des enfants En ont été agacées Mais chacun mourra Pour sa propre uniquité Tout homme qui mangera De ses raisins verts Ses dents en seront agacées Amen Amen Acclamons fortement Pour la parole de Dieu La Bible dit En ces temps-là Quand la Bible parle En ces temps-là Il nous amène Le prophète Nous amène Vers les deux On est temps Que nous courons Il veut nous parler Sur la vie Pré du présent Anapenda La vie Déjà Rachete Par le Seigneur Jésus Christ Ile maïsha Ine Kukombole Anabwana Yesu Christ Il En ces temps-là Personne 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 ne dira Il parle d'une manière Il parle d'une manière Pour celui-là Pour celui-là Apenda Anahongé Des dents C'est parce qu'il y a Il y avait une désobéissance C'est qu'il y a C'est qu'il y avait une désobé C'est qu'il y avait une désobé Tu en récolteras la semence C'est qu'il y a Il y avait des paroles qui étaient sorties dans les alliances Car Amos 3 3 Nous dit ceci Amos Tatu Tatu Nase Des hommes Peut-il Fait route Ensemble Sans Sans Faire Des Tu Tu Ce Ce Qui Ne Soit Nen Comer Accord Jamais Si Il y avait une famille Où on est en train de célébrer les mariages Comme nous le ferons ici dimanche Il y avait un hôtel Il y avait un hôtel L'hôtel était bâti sur le mariage Deux Il y avait l'alliance Es-tu d'accord avec moi? Pour que je puisse te marier? Oui L'alliance se pose Maintenant on se donne des lois On se donne des lois Comment nous allons nous marier? Quelles sont les voies et moyens que nous allons utiliser? Et maintenant la réclamation du mariage Ce sont les effets que les gens vont crier les dimanches ici Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire? Amen On ne peut pas parler du mariage sans toutefois parler de l'hôtel Parler sur un sujet Et ce sujet amène aux gens à mettre le point sur les îles Nous nous planifions sur ces problèmes là Nous nous planifions sur ces problèmes là Nous nous concentrons dans les voies et moyens en cette situation Vous cherchez voies et moyens devant cette situation La fin de l'histoire c'est ça qui déterminera les commencements est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très bien hier nous avions parlé sur les combats de Paras qu'est-ce que nous avions parlé sur la vie des récabites les combats des récabites étaient liés à la pauvreté les récabites avaient comme hôtel la solcellerie quand on parle de la solcellerie on voit un dieu étranger un dieu qui n'est pas véritable une adoration à un dieu qui est inconnu par rapport à notre créateur on fait des alliances avec les diables c'est pas dit que Dieu ne voit pas Dieu voit quand on est en train de faire des incisions quand on est en train de faire des tatouages Dieu voit pendant que tu vas chez les devins Dieu voit mais toi tu es devant toi les libres choix quand nous lisons Deutéronome chapitre 30 le verset 19 ou qui sommes de Deutéronome 30 le verset 19 Dieu dit devant tout le monde je prends le ciel et le témoin et la terre je mets devant toi la vie et la mort papa Daniel quant à moi l'éternel ton dieu qui t'avait créé je choisi la vie na kupendea uchakule uzima moi j'ai pour toi papa Alem je choisi la vie moi j'ai pour toi papa Cédric je choisi la vie moi j'ai pour mama Blandini je choisi la vie mais ça reste à mama Blandini de choisir est-ce qu'on peut dire amen très bien parce que Dieu n'est pas le choix de l'homme Dieu peut choisir la vie mais toi en te promenant tu choisis la mort c'est ton vouloir est-ce qu'on peut dire amen très bien quand toi tu vas choisir Dieu ne te dira pas que ne choisis pas parce qu'il a déjà donné ses alliances il avait établi son hôtel il a donné il a mis des alliances et il a donné aussi des lois ces lois là doit réclamer ta vie à te dire que c'est ce que tu veux faire là même ton intérieur de dire que c'est ce que tu veux faire 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 avant de faire l'empédicité avec une femme d'autrui ta conscience va que ça c'est pas bien mais le sentiment il a trouvé bon il est bon très bien trouvera que ces choses c'est seulement normal pourquoi cette femme est belle nous avons déjà parlé maintenant la conclusion ou la réclamation c'est de faire ce que j'ai besoin mais quand nous retournons dans la loi de Dieu dans l'alliance que vous aviez faite avec Dieu Dieu te dira que tu es en dehors de l'alliance est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire l'alliance de Rekam était focalisée sur la pauvreté le père avant de mourir il dit moi je veux mourir mais ce que j'avais fait comme alliance avec mon hôtel un ne pas boire les vins deux c'est de ne pas vivre dans des meilleurs maisons trois c'est de ne pas vivre une vie meille maintenant nous demandons est-ce que tu nous a créé pour souffrir ? est-ce que tu nous a créé pour marcher dans la dernière Il n'y a pas une autre solution pour nous Donner afin que nous puissions bien vivre Dieu nous dira ceci Il veut nous ramener dans Jérémy chapitre 29 verset 11 Il dira que les projets que j'ai formés sur vous Ce ne sont pas les projets des malaires Nous comprenons que les malaires ne viennent pas par rapport à la volonté de Dieu Les malaires ne viennent pas par rapport à la prédestination de Dieu Papa Jeff Et Papa Freddy, les malaires ne sont pas les plans de Dieu Les plans de Dieu c'est le bonheur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ? Si tu dis Amen que les bonheurs entrent dans ta maison Si tu dis Amen encore, les bonheurs attaquent ton travail Si tu dis Amen trois fois, les bonheurs accompagnent tes enfants Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ? C'est ça la loi de Dieu Mais le diable Nous approche avec une publicité de la souffrance Il veut vous montrer l'impédicité Derrière l'impédicité il y a la souffrance Il veut vous montrer la pauvreté Il vous dit non c'est très bien Mais c'est pas ça la volonté de Dieu La volonté de notre Seigneur C'est de vivre la vie que Dieu nous avait donnée depuis l'éternité C'est pas dit que tout le monde devrait acheter des avions C'est pas dit que nous tous nous devons acheter autant de véhicules Non Dans la prédestination de Dieu Moukou panga kwa mungu Moukou yote kona mnichiya yamaisha yake Chacun a la voie de sa vie Mungwa sifu et sa Que Dieu soit béni Mungwa sifu et sa Que Dieu soit béni Moukou mama yote kona plan yake mungwa ripanga Chacun maman a un plan devant Dieu Peut-être il y a une qui est dans la prédestination Mais où est-ce que c'est la jume Chez l'autre Dieu voit que tu n'es pas capable de garder les jumeaux Est-ce que Dieu a fait du rêve ? Est-ce qu'on peut dire amène très bien ? Est-ce qu'on peut dire amène très fort ? Voilà pourquoi C'est que le grecab avait abandonné comme loi Ce qu'il avait fait Il avait produit des lois Ces lois-là Était restées dans les têtes des enfants Maintenant les enfants ne pouvaient pas vivre le meilleur Les enfants ne pouvaient pas vivre le bonheur Ma toto abakouwezi kuishi Eli le buwana de batarisi Voilà pourquoi Dieu Il regarde la famille Il dit ça c'est ma famille Malgré y'a les hôtels Mais pour que moi je règne Il faut que les hôtels d'abord soient détruits Les hôtels des Cananiens Ils devront être détruits Autrement la seule célérie Qui faisait la force des récables Il faut que cela soit détruit Afin que le peuple vive la grandeur Il envoie Jérémie Dis ta main très bien C'est ma mère Dite ta main très fort C'est ma mère Jérémie quand il vient Jérémie wakata na kuya Un prophète ne parle pas de lui-même Un vrai prophète Doit parler de celui qui l'a envoyé Est-ce qu'on peut dire amen très bien Si tu es envoyé par Dieu Tu parleras de Dieu Si tu es envoyé par quelqu'un d'autre Tu parleras de lui Tu parleras de lui Voilà pourquoi quand vous lisez Actes Ça peut être du 8 L'inique éthiopien quelque part est en train de lire le rouleau Je prends Philippe là Il l'amène à côté de Nique éthiopien Il lui demande à mon frère L'inique éthiopien demande à Philippe De qui parle-t-il ici les prophètes Voilà pourquoi un prophète c'est l'œil de Dieu Un prophète c'est celui qui a été mandaté dans la loi Afin de représenter des palais ainsi de l'Eternel Un prophète ne peut pas apparaître dans ta maison sans tout faire qu'il y ait un dégât C'est-à-dire un prophète quand il arrive Et toi Fèche que tu as un problème envers Dieu et envers la terre Exemple la vie de David avec Le prophète Nathan avec David David avait beaucoup de femmes en Israël Mais comment se fait-il que David va prendre la forme d'un étranger Dieu voyant cela Il l'envoie C'est pourquoi les prophètes Ne viennent pas de lui-même Mon bari qui s'en Il vient dans la famille d'Erikab C'est pour lui parler de la part de Dieu Pour lui dire que les vins que vous aviez Que vous craignez comme la loi de vos parents Ce n'est pas une mauvaise chose C'est une chose que Dieu avait créée Qui donne l'argent Et qui procure aussi l'abondance C'est pourquoi vous êtes appelés à prendre ça Pour vous prendre dans l'état où vous êtes Et vous amenez là où Dieu fait Et vous amenez là où Dieu fait Nous avions dit que les vins c'est l'image de l'Esprit Aujourd'hui si nous entendons l'enlevement de l'Eglise Nous ne serons pas enlevés par rapport à l'argent Mais nous serons enlevés par rapport à l'Esprit Quand l'Esprit sonnera la trompette Ce n'aurait mieux que tous les enfants de mon rêve Nous écouterons ces sons-là Pour se retrouver encore au ciel Que Dieu soit béni Pour qu'on aille ensemble dans l'enlevement Pourquoi ? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu Ce n'est pas l'Esprit de recabite L'Esprit de Dieu Est-ce que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu ? Il y a des espèces à clamer pour Dieu Que Dieu soit béni Léon tu connais besoin de tous ces mecs A l'où il y a Le combat des alliances Liées à la mort On va parler un peu sur le combat des alliances Fais-moi un amène Donne un bon amène Qu'on nous lise dans 1 roi chapitre 2 Verset 8 à 10 On va sauter un tout petit peu Vous allez au 36 jusqu'à 42 Nous lisons 1 roi 2ème chapitre 8ème au 9ème verset Chapitre 2 Chapitre 2 8 à 10 Ok Voici tu à près de toi Je ne te ferai point mourir par l'épée Maintenant Tu ne le laisseras pas Tu ne le laisseras pas En pinis Car tu es un homme sage Et tu sais comment Et tu sais comment tu dois le traiter Tu feras descendre en sanglanté Ses chevets blancs dans le séjour de mort Alors Allons maintenant Descendre Jusqu'à 10 David se coucha avec ses pères Et il fit enterrer dans la ville de David Sautez maintenant Allons au 36 jusqu'à 42 36ème verset Le roi fit appelé Chiméi Et lui dit Bâti-toi une maison à Jérusalem Tu y demeureras Et tu n'en sortiras point Pour aller De côté ou d'autre Sache bien que Tu mourras le jour où Tu sortiras Et passeras Les torrents de Cédron Ton sang sera sur ta tête Chiméi répondit au roi Ce bien Ton serviteur fera Ce que tu dis Ce que dit mon seigneur le roi Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem Au bout de 3 ans Il arriva que Deux serviteurs de Chiméi s'enfuirent Chez Akish Fils de Maka Roi des Gats On les rapporta à Chiméi En disant Voici tes serviteurs sont à Gats Chiméi s'éleva S'éla son âme Et s'en alla à Gats Chez Akish Pour chercher ses serviteurs Chiméi donc S'en alla Et il ramena de Gats Ses serviteurs On informa Salomon Que Chiméi était allé De Jérusalem à Gats Et qu'il était de retour Le roi fit appeler Chiméi Et lui dit Ne t'avais-je pas fait jurer par l'éternel Et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller des côtés ou d'autres Et ne m'as-tu pas répondu c'est bien J'ai entendu Pourquoi donc n'as-tu pas observé les serments de l'éternel Et l'ordre que tu avais donné Et le roi dit à Chiméi Tu sais au-dedans de ton cœur Tout le mal que tu as fait à David Mon père L'éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête Mais le roi Salomon sera béni Et le tronc de David sera pour toujours affermi devant l'éternel Et le roi donna ses ordres à Benadja Fils de Joachada Qui sortit et frappa Chiméi Et Chiméi mourit La royauté fit ainsi affermi entre les mains de Salomon Amen Amen Est-ce qu'on peut donner de l'exclamation pour Jésus ? Donnez ça qu'on pique à Yesoumi Kono Les combats liés aux alliances de la mort Si les enfants de Rekab souffraient C'est parce qu'ils étaient liés au sang de leur père Tout le monde ici Vous avez un père et vous avez une mère C'est que le sang qui coule en vous Ce n'est pas le sang de Jésus Christ Mais c'est le sang de ton père et de ta mère Tout ce que ton père avait fait pendant la nuit Tout ce qu'il faisait dans l'ombre Tout ce qu'il faisait en cachette Sache que toi Tu as oublié C'est le sang de Jésus Christ La réaction du sang Ce sont les effets Ce qui vous arrive dans la vie Ici c'est la vie de David David est le deuxième roi en Israël Pendant le parcours de Sarwayote Il fit menace Par Chimei Par Chimei Qu'est-ce que Chimei avait fait ? Chimei avait un hotel dans sa bouche de la malédiction Chimei Qu'est-ce que Chimei Qu'est-ce que Chimei Est-ce que Chimei Est-ce que Chimei Qu'est-ce que Chimei On a fait un hotel dans sa bouche de la malédiction C'est pourquoi ce soir Nous savons que Dieu nous a donné la bouche Pour nous aider à parler Et pour nous aider à manger Maintenant dans une seule bouche Ça ne peut pas sortir des qualités de parole Comme Jésus le dit Dans une seule bouche Où Jésus parle en parabole Il dit dans une seule robinette Soit dans une seule source Il ne peut jamais sortir des qualités d'eau L'eau amère Et ce que l'eau douce Il faut que si la source produit L'eau douce C'est une source qui sera applaudie par tout le monde C'est toute la source qui sera applaudie par tout le monde Et ce tout le monde qui dirait que ça c'est une bonne source La bouche à toi a aussi des dégâts qui peuvent produire les malèges Ta bouche à toi peut t'amener dans une prison Ta bouche à toi peut t'amener à l'ensole Ta bouche à toi peut produire la malédiction A cause de quoi ? A cause des paroles que tu avais prononcées La Bible dit Il savait que David était roi Malgré qu'il passait des périodes difficiles Mais il n'avait pas encore ôté sa royauté Sur la tête de David Mais Shimei Ce pays l'orgueil d'aller insulter D'aller prononcer des malédictions Sur David David lui dit Je ne te tuerai pas par l'épée Parce que j'ai le pouvoir aujourd'hui de dire Tu es Shimei On va te tuer Mais moi étant donné que je suis mandaté De ne pas faire couler du sang Je vais te laisser en vie Mais ce que je vais laisser comme loi C'est tout ce qui va te tuer Ce que je vais faire comme alliance Avec ceux qui sont dans mes descendants Tu n'entreras pas dans le sépulcre Avec les cheveux blancs Maintenant la Bible dit ceci Tant qu'il avait prononcé des paroles Devant Shimei La Bible dit il mourit Ce qu'il avait établi comme ôté Il prit l'alliance Il appela son fils Il appela Salomon 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 C'est toi qui vas me remplacer Mais ce que je te dis Il y a des familles Que tu vas bien garder Mais il y a d'autres familles J'ai dit qu'il ne soit pas Qu'il ne manque pas d'être pénis Tel que qui Shimei Qui est de la tribune de Benjamin Cet homme avait prononcé des malédictions Sur moi Qui est ton père Moi je vais mourir Mais cet homme ici Que sa tête Ne sorte pas les cheveux blancs Est-ce qu'on peut dire Amen très bien Les papas mères La loi reste Les alliances restent Et on met un quelqu'un Pour sécuriser les alliances et les lois Et même aussi dans le monde du ténèbre C'est-à-dire Quand on fait des programmes sur ta vie On dit Les docteurs Peter Ne pas jamais avancer On signe avec lui Les sangs d'un homme Maintenant Ceux qui seront là Pour garder les lois Ce sont des démons Ce sont d'autres sorciers Les sorciers de ma famille Ils seront là En train de voir et de vérifier Quand ils me voient acheter une voiture Ils lisent maintenant la loi Que les parents ont laissée Ils font un retour devant les hôtels Je ne sais pas si Tu n'es pas le fils de Philemon Si seulement Tu n'as pas le sang de André Kachaka Si tu as le sang d'André Kachaka Le véhicule que tu as payé C'est ce qui va briser tes pieds Le véhicule que tu as payé C'est ce qui va te tuer Pourquoi La loi est devant toi Et la loi ne te permet pas de payer un véhicule Vous verrez quelqu'un même s'il a l'argent Le véhicule est là Tu peux payer même à moins cher Au demain Il est dans la loi de la réclamation Maintenant Salomon vient Il appelle Chimeo Il dit Chimeo Tu es mon frère Tu es parmi les douze Puis parmi les enfants De tous nos patriaches De nos parents Mais ce que tu avais fait Avec notre parent de la luge de Judas Sache que Tu avais prononcé des malédictions Mais moi je ne te ferai pas du mal Ce qui te fera du mal C'est la loi que mon papa avait laissé Bâti la maison ici Tu ne quitteras pas la ville Oh je vais à Lubumbashi Oh je vais à Dilolo Si tu veux vivre seulement Avoir des chevaux blancs à la tête Reste ici Chimeo avait accepté Il avait accepté Et il a giré devant le ciel et la terre Les jours que j'apprendrai Que tu t'es déplacé Sache que Tu mourras ce jour-là Chimeo avait accepté Dites Amen Aujourd'hui tu es insulté Par beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui maudissent l'œuvre de Dieu La présence de David La Bible dit C'est l'identité de Dieu Parce que Dieu même L'avait témoigné Que David C'est un homme selon mon cœur Tout celui Qui est à l'identité Du cœur de Dieu Dans la révélation Dans l'esprit Il prend la place de Dieu Est-ce qu'on peut dire Amen Est-ce qu'on peut dire Amen Dans la maison de Dieu Tout s'écrit Il prend l'identité de Dieu Dieu on ne le combat pas Il y a d'autres malédictions Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas le parent Ce n'est pas les sangs des parents Ce n'est pas les lois des parents Mais c'est la loi de Dieu Qui est en train de te soigner Il n'a quoi ni chérie A mon Dieu Qu'on a coupé Pourquoi ? Tu n'avais pris une enveloppe Pour le ciment Tu n'as pas encore remis ça Ils sont restés avec les enveloppes Même les enveloppes Pour le ciment Tu es devenu comme le Dieu De ta dîme Même si tu vois ton frère Dans la souffrance Quand tu le regardes comme ça Tu es en joie Tout ce que tu es en train de faire là Tu es en train de créer la malédiction Dans ta vie Tu avais frappé ton père Parce que tu étais fortuné Tu avais insulté ton père Parce que tu étais ivre Ce que tu avais fait Ne passera pas impuni Que Dieu te bénisse Ce que tu vas t'aimer aujourd'hui C'est ce que tu vas récolter Donne un bon amen Donne un bon amen Les salaires du péché Mais les dons gratuits de Dieu C'est quoi Est-ce qu'on peut donner des acclamations Pour Jésus Ficcais pour Jésus Ficcais pour Jésus Ficcais pour Jésus